lion et ascendant lion bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'octobre traditionnellement c'est la balance qui a pris les commandes depuis le 23 septembre le premier décan s'est déjà passé donc deuxième et troisième décan le soleil s'adresse à vous depuis la balance et c'est un secteur de communication d'échanges qui gère les petits déplacements les rendez vous les prises de contact un tout ce qui est du domaine de la de la communication et du mouvement donc bon c'est une bonne période puisque en tant que lion vous êtes un signe de feu dont vous avez besoin que ça bouge que ça évite que les choses avancent et cette période balance y est tout à fait propice simplement il faut tenir compte de la nature du signe à la balance d'un signe vénusien donc il faut faire les choses tout ce que vous allez entreprendre les gens avec qui vous allez échanger etc il faut être dans la douceur dans la conciliation dans l'entente cordiale si vous cherchez la polémique ça se passera mal suivez votre intérêt c'est ce qu'on peut vous dire mais bon c'est trois quatre jours maximum avec le soleil à partir du 23 ce sera un petit peu plus compliqué étant donné que le soleil occupera le scorpion qui est un des signes un des signes secteur important de votre thème c'est la base c'est votre secteur 4 c'est à dire la famille la maison ses occupants donc si vous voulez ce sera le scorpion étant quand même un signe qui a besoin de comment dire qui a une un côté un petit peu dans la rivalité un dans il ya des crises voilà c'est le mot que cherchait depuis une heure donc attention aux petites crises surtout premier des camps du côté de vos activités et bien mars est encore en balance un troisième des camps jusqu'au 12 donc bon vous pouvez être à l'initiative de rendez vous de petits déplacements de voyez de choses liées toujours à la communication aux échanges aux mouvements mais après le 12 mars va rentrer en scorpion 1 comme le fera le soleil le 23 d'ailleurs le soleil passera sur les traces de mars donc je vous parlais de crise j'avais du mal à trouver le mot parce que bon c'est vrai que c'est désagréable les crises mais il faut bien vous dire que les crises du scorpion sont des crises qui nous permettent comment dire de faire table rase de repartir de zéro de trouver comment dire des solutions qui vont vous permettre de dépasser la crise c'est un challenge qui c'est un défi qui vous est lancé un mars en scorpion donc parfois vous pourrez vous mettre en colère parfois vous aurez peut-être aussi c'est votre secteur 4 donc des travaux à faire chez vous des choses à aménager déménagement c'est une planète qui nous demande de dépenser notre énergie de lutter aussi un en lutte toujours quand on a des aspects de mars donc vous aurez à lutter faire des efforts un plus que à lutter côté coeur alors vénus vous quitte ça y est elle a passé plusieurs mois puisque c'est depuis le mois de juin qu'elle est chez vous elle a surtout stationné dans le troisième des camps donc dites nous en commentaire ce qui s'est passé pour vous troisième des camps et elle entre le 9 chez votre voisin de la vierge qui est un signe quand même complètement différent de vous autant vous vous exposez vos sentiments vous à moins vous ayez vénus en vierge à la naissance c'est possible mais bon vous êtes plutôt démonstratif un on va dire or la vénus en vierge elle n'est pas du tout démonstratif donc elle vous demande d'être un petit peu plus discret dans la façon dont vous vous révélez vos sentiments ou dont vous voulez exprimer discret dans la manière de de séduire aussi peut-être en tout cas si vous êtes en couple c'est vrai le lion a toujours besoin de séduire donc même quand il est très heureux en amour mais c'est un besoin de se prouver que son potentiel de séduction est toujours actif qu'il marche toujours donc si vous voulez bon cette vénus en vierge en même temps bon elle a un côté elle est très cérébrale donc vous allez beaucoup penser peut-être avoir peur de ne pas pouvoir garder conserver l'objet de votre flamme peut y avoir un petit problème de ce côté là mais pas pour tout le monde c'est vraiment en général très rare mais c'est vrai qu'il ya de la possessivité avec une vénus en vierge des bonnes journées le 4 le 13 le 19 le 27 aussi la lune sera en harmonie avec vous avec d'autres planètes et donc tout ce qui est de la communication tout ce qui est des échanges des petits déplacements tout ça sera mis en valeur ces jours là je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous si vous voulez nous retrouver en direct c'est le mardi avec zoé bien évidemment vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits postes un quotidien sur notre site c'est où vous pouvez nous écrire sa fiche à très bientôt